Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est un update de lecture, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu car le premier livre que je vais vous présenter c'est donc celui-ci et je l'ai terminé début juin donc ça fait vraiment un bail qu'on ne s'est pas vu pour ce type de vidéo J'ai donc envie de vous parler de 22-11-63, le livre de Stephen King qu'on m'a offert à Noël C'est un sacré gros pavé de 1040 pages, ouais j'ai eu du mal à l'entamer parce que je me suis dit si c'est un petit peu mou ça va être vraiment très très fastidieux à lire parce que je lis pas forcément très très rapidement J'ai beaucoup aimé ce roman, les personnages sont très attachants J'ai beaucoup aimé le fait de retourner dans le temps en 1963 qui est une super époque La façon que c'est décrit par Stephen King, ça allait être une époque super sympathique avec des belles voitures, avec des personnes super bien habillées Voilà, une ambiance assez particulière, un petit peu gangster Peut-être une caricature des années 60, après moi j'ai pas vécu aux années 60 donc je ne peux pas répondre à cette question Mais j'ai beaucoup aimé la façon qu'il a parlé de cette époque, c'est déjà bien J'ai bien aimé le fait qu'il retourne en arrière comme ça pour essayer de stopper l'assassin de Kededi Va-t-il y arriver ? Ne va-t-il pas y arriver ? Je ne vais pas vous spoiler là-dessus, je vous rassure Quoi dire sur ce livre ? Donc j'ai bien aimé le fait qu'il retourne en arrière malgré qu'à chaque fois il retombe sur la même journée, au même moment qu'il retourne dans le passé et qu'il doit se retaper toutes ces années en fait dans le passé pour essayer d'aboutir à cet événement parce que de mémoire je crois qu'il retourne dans le passé en les années 50, 55 Je sais plus exactement à quel moment il retourne dans le passé mais voilà, il ne retombe pas 3 jours avant l'assassinat de Kededi Donc voilà, il a le temps de chercher, de mettre en place sa stratégie en fait pour pouvoir stopper l'assassin Donc là-dessus c'était super, à part qu'au milieu du bouquin j'ai trouvé ça hyper mou Et alors, le truc qui m'a le plus déplu et qui me déplait dans beaucoup de bouquins que je trouve que ça n'a pas forcément lieu d'être cette espèce de pseudo histoire d'amour avec une nana qu'il rencontre du coup dans ses années 60 et voilà, c'est... je sais pas, Stephen King je trouve qu'il n'est pas fait pour raconter des histoires d'amour et quand il y a des histoires d'amour dans ses bouquins, moi c'est la partie qui me fait le plus chier Voilà, j'étais là à fond dans le truc de dire Ah ouais, est-ce qu'il va réussir à le faire, est-ce qu'il va arriver dans les temps ? Parce qu'il y a un élément particulier en fait à chaque fois qu'il retourne dans le temps t'as l'impression qu'il y a un élément temporel qui ne veut pas que les événements soient changés ce qui fait qu'il lui arrive toujours plein de trucs pour que cet événement ne se fasse pas Donc c'est ça qui est assez intéressant, on se demande vraiment, il y a une petite intrigue de savoir est-ce qu'il va y arriver ou pas Et voilà, ces histoires d'amour où à chaque fois ça lui fait perdre du temps et tout J'ai dit ah non Voilà, ça m'a vraiment fait chier Et jusqu'au bout du bouquin, ça m'a fait chier cette partie-là Je n'ai pas aimé la fin du bouquin J'avais pas envie que ça se finisse un peu dans cet esprit-là J'aurais vraiment voulu qu'il trouve autre chose Peut-être quelque chose de plus glauque, je sais pas Mais ouais, j'ai pas... J'ai pas aimé cette espèce de mélancolie qu'on retrouve à la fin du bouquin Pourtant, je suis une très très bonne cliente là-dessus Mais voilà, donc voilà, j'ai aimé à 95% ce bouquin Ensuite, je me suis attaqué à un grand classique du thriller C'est-à-dire que j'ai essayé de lire un Alan Coren Comme vous savez, si vous m'avez suivi pas mal, si vous avez regardé mes vidéos Hall d'Ebaus J'ai réussi à en avoir quelques-uns Alors je ne sais pas si j'ai commencé par le meilleur du titre Mais en tout cas, oh là 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 là, la cata Donc j'ai pris Ne le dit à personne Et qu'est-ce que j'ai trouvé ça chiant, mais chiant Donc c'est l'histoire en gros d'un mec qui a perdu sa femme dans un accident, je crois Parce que je l'ai lu cet été ce bouquin Il a perdu sa femme dans un accident Je ne vais pas dire qu'il refait sa vie Il continue sa vie, en gros normalement il a repris sa vie Et un jour, il reçoit un message, un mail Qui lui dit voilà, de se connecter à tel site, à telle heure, à une heure en tout cas Qu'il est censé savoir Il va donc se connecter, il va se retrouver avec une vidéo Où il voit son ex-compagne vivante Se balader dans une rue Où elle fixe aussi la caméra La caméra de surveillance Et donc Donc c'est pas anodin tout ça Je ne suis pas super pro pour raconter les bouquins Et pour raconter les histoires Et donc tout ce livre c'est le cheminement de Il va essayer de retrouver en fait sa compagne qu'il a perdu A savoir si c'est des images d'avant Si vraiment tout ça est vrai Mais clairement je me suis perdue dans ce récit J'ai pas accroché plus que ça Ça avançait, ça avançait pas J'ai... Voilà Au point que du coup je l'ai vraiment lu par petits bouts Parce qu'il m'a vraiment fait chier Donc je pense qu'il y a ça aussi Le fait que je l'ai vraiment morcelé ma lecture Fait que j'ai eu du mal à me revenir dans le récit Et à adhérer au récit Et en règle générale Quand je commence à morceler une lecture C'est que ça se passe très mal Et que je n'aime pas du tout Sinon j'y retourne J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe Et je retourne dans ma lecture Là clairement ça n'a pas été ça En plus voilà Arrivé à la moitié du bouquin Tu sais clairement ce qui va se passer Donc j'ai pas... J'avais plus de suspense L'intrigue était un peu limitée Ouais non j'ai pas... Voilà j'ai pas aimé J'ai pas aimé, j'ai pas aimé Donc voilà Si quelqu'un lit cet auteur Qu'il me marque en commentaire Son livre préféré Histoire que je puisse voir Quand même faire une idée Un petit peu plus correcte Sur cet auteur Ensuite j'ai terminé Bad Main Que je vais vous montrer juste ici De Dathan Doherbach Je suis pas sûre dans la prononciation du nom Bah désolée J'ai adoré ce roman Alors franchement Cet auteur C'est un nouveau Stephen King quoi Clairement c'est écrit A la manière de Stephen King Donc je ne peux qu'adorer Donc c'est l'histoire d'un Jeune homme Qui perd son petit frère De 4 ou 5 ans Au supermarché Et on le retrouve jamais Ce gosse On ne sait pas où il est passé Et cet adolescent Va se retrouver A devoir chercher Un petit boulot Parce que ses parents Ne s'en sortent pas Financièrement Et il trouve un boulot Dans ce supermarché Alors au début Personne ne sait Qu'il est le grand frère Du petit garçon Qui a disparu Dans le supermarché Vite Il le dit Très rapidement A quasiment L'ensemble du personnel Et voilà Donc il se fait ami Avec une ou deux personnes Qui font donc La mise en place Du magasin La nuit Et j'avais l'impression Je pensais en fait Au début Que ça allait être Vraiment un huis clos Dans le supermarché Et donc on se retrouve Quand même A sortir du supermarché Aller dans les quartiers Aux alentours Parce que voilà Pendant tout le roman Il cherche donc Son petit frère Depuis X temps Je crois que ça fait Je ne sais plus exactement Ça fait combien de temps Je crois que ça fait 5 ans Que son frère a disparu Et il continue toujours A chercher A mettre des affiches Tout ça Tout ça Et donc il se passe Plein de choses Que je ne vais pas vous raconter Parce que je ne vais pas Vous spoiler Sur ce super roman Mais en tout cas J'ai adoré La façon que c'était écrit Du début à la fin Tu as envie de savoir Tu as le cheminement Tu n'arrêtes pas De lire ce livre Et là Je n'ai pas pu faire Une lecture saccadée Par petits bouts Parce que tu as vraiment Envie de savoir Qu'est-ce qui se passe Où on va arriver Et tu ne sais pas Si c'est Une force maléfique En fait Qui a enlevé Le petit garçon Si ce n'est pas Du voisinage Qui est un petit peu chelou Voilà Il rencontre un voisin Qui a quand même Des habitudes Assez particulières Tu ne sais pas trop Voilà Je ne voudrais pas Trop trop vous spoiler Mais on est vraiment Un peu dans un univers Stephen King Où il y a une dame Qui est au service boulangerie Qui a un certain âge Et qu'on ne sait pas trop Où elle habite Elle habite toute seule Une maison pas Une maison un petit peu Gloquantée Elle n'est pas hantée La maison Mais voilà Il y a plein d'éléments Comme ça Où tu es vraiment Du Stephen King Où tu ne sais pas Si tu vas te retrouver Avec une vieille sorcière Si tu vas te retrouver Avec des mons Si tu vas te retrouver Avec un vampire Si tu vas te retrouver Avec des psychopathes Avec des personnes Qui enlèvent les gosses Un meurtrier en série Tu ne sais pas Jusqu'au bout Et j'ai trouvé ça Super intéressant Tu te poses énormément De questions dans ce bouquin Et j'ai adoré le lire Je n'ai pas vu S'il était en train D'écrire un autre livre J'espère sincèrement Que cet auteur Va être un petit peu Plus prolifique Et qu'il va commencer A sortir d'autres bouquins Parce que là Là je suis clairement En manque de cet auteur Donc je suis à l'affût De voir quand est-ce Qu'il sortira un nouveau roman Et bien cette vidéo Ne va pas durer 300 ans Et ça j'en suis super ravie J'ai envie de vous parler Du dernier bouquin Que j'ai lu C'est le cri de Nicolas Beuglet Je ne m'attendais pas du tout à ça Clairement Au vu de la couverture J'étais vraiment partie Sur un shining Je sais Il ne faut pas se fier A la couverture Je sais parfaitement Mais c'est vrai Que je m'étais vraiment J'étais vraiment partie Sur un espèce de shining Donc ça se passe Dans un hôpital psychiatrique Alors ça ne se passe pas Entièrement dans un hôpital psychiatrique Là encore Ce n'est pas un huis clos On part vraiment Dans une enquête De qu'est-ce qui s'est passé Dans cet hôpital psychiatrique Pourquoi cette personne Est morte En fait on fait des tests Sur cette personne Un laboratoire fait des tests Sur cette personne Je ne vais pas vous en dire plus Non plus Je ne vais pas vous spoiler Mais voilà Il y a tout un cheminement Et je vais juste vous spoiler Peut-être sur un petit détail Qui a de l'importance Quand même après Mais on est vite Arrivé à parler de religion Et là c'est le truc Qui m'a un petit peu saoulée Mais heureusement Heureusement Ça ne vire pas non plus Un damn round Ou quelque chose comme ça Sur les jurésines du monde Ou sur Voilà L'origine de l'être humain Même si ça en parle Ça parle de religion Mais ça ne dévie pas entièrement Sur de la religion Je ne sais pas si vous allez voir Bon quelqu'un qui a déjà lu le bouquin Va vite comprendre Mais voilà Je me suis dit Oh putain Ça va partir sur un truc de religion Machin Et puis finalement Non 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 Ça va s'éléger Donc ça a été Donc ça a été J'ai pas forcément Hyper adhéré à ce roman Oui il n'y a pas de moment Où on se fait chier Il y a toujours du remodissement T'as toujours envie de savoir Qu'est-ce qui se passe Mais j'ai mis pareil Vachement de temps A me mettre dans ce bouquin Les 200 premières pages Je les ai lues Par petits morceaux Par petites touches Parce que Je trouvais que ça avançait pas trop Je sais pas trop Que ça voulait me mener Et puis peut-être que Lire celui-ci après Le Cobain C'était pas forcément La meilleure idée Parce que voilà C'est vrai que j'aime beaucoup plus Les romans horrifiques À la Stephen King Que les thrillers Et là bah oui Clairement c'est encore un thriller Parce que j'ai acheté Beaucoup de thrillers Je les lise quand même Mais c'est vrai que je suis plus thriller Où ça part dans un truc fantastique Peut-être Du paranormal Des choses comme ça Que vraiment Sur Un tueur en série Malgré que là Il n'y a pas de tueur en série Je vous rassure Mais bref Donc C'est une trilogie Donc j'ai les deux autres bouquins J'espère que les autres seront mieux Malgré que je crois Que le tome 2 Est moins bien Ce qui paraît que celui-ci Donc ça va être compliqué Comme lecture Moi si jamais Tous les goûts sont dans la nature Peut-être que moi Je préférais le tome 2 Au tome 1 Va savoir Mais ouais Ça a pas été Alors je sais plus Je crois que c'est un roman Prix polar Des petits mots Des libraires Le prix du roman populaire Le prix des nouvelles Voix du polar Et le prix polar De Nivernais Ouais Bah il a eu beaucoup de prix Mais franchement Je sais pas Je sais pas Je sais pas pourquoi il a eu beaucoup de prix Est-ce qu'il y avait d'autres bouquins Au même moment Que c'était que de la merde Quand c'est sorti Je sais pas Mais voilà Je m'y suis fiée à Sam Derro Il a plein de prix Il doit être super bien Et finalement Bah pas plus que ça On est pas sur un chatam Mais voilà Entre Beugler et chatam Franchement je préfère chatam Malgré que ce soit pas si mal écrit C'est pas un problème d'écriture Mais je sais pas Moi il me manquait Il me manquait les petites paillettes Le petit truc en plus Pour vraiment savourer cette lecture Et bien voilà C'était les 4 derniers romans Que j'ai pu lire Là actuellement Je suis sur un Stephen King Et oui On revient sur les bons vieux classiques Pendant l'automne Ça fait du bien Au moins je suis quasiment sûre De ne pas être déçue Si vous avez lu ces bouquins Et si vous avez envie De me laisser un petit commentaire Et votre avis sur ces différents bouquins Ou si vous avez des auteurs A me conseiller N'hésitez pas à laisser tout ça Là en dessous En commentaire Et sinon On se retrouve dans une prochaine vidéo A bientôt Bye bye